Qui donc réparera l'âme des amants tristes ? D'abord, pourquoi est-ce que l'âme devrait être triste si on aime et si on forme un couple uni ? Je pose la question, pourquoi cette âme devrait être triste ? Dans sa chanson, peut-être que lui, l'âme des amants tristes, il n'a pas trouvé le bonheur, il n'a pas... Pour lui, dans la vie, l'amour avec Adon Grantin ne peut pas exister, peut-être. Peut-être, hein. Mais toi, tu as réparé l'âme de certains amants tristes avec tes chansons. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je donne, c'est quoi ? Du gré confort, c'est les gens qui s'identifient aux chansons, qui voudraient vivre cette histoire que je leur raconte. Parce que la vie, elle n'est pas simple. Bien sûr, dans cette vie au quotidien, dire j'ai réussi ma vie, mais sans problème, ça a été rose tous les jours, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est vrai que nous sommes deux et que nous devons nous battre au quotidien. Nous devons construire, nous devons affronter, nous devons... Même moi, même moi, qui chante l'amour et qui essaie de réconforter les gens, qui essaie de leur rapporter des phrases positives et tout ça, eh bien moi-même, je suis confronté aux problèmes du quotidien, de la vie de tous les jours. Il y a les enfants, les problèmes de notre vie. Et donc, il arrive qu'il y ait confrontation. Et puis, on se pose des questions. Et bien sûr, il y a des moments où cette âme, même s'il y a le grand amour, même si... Où cette âme, elle devient triste. Elle se pose des questions. Pourquoi ? Comment ? Je continue ? Je ne continue pas. Je suis foutu. Il faut que je refasse ma vie. Il faut... Mais, quand on pose, on se pose et on dit le pour et le contre, les enfants, ma femme, tout ce qu'il y a de beau dans la vie, à ce moment-là, je continue. Deuxième et dernière question. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir amour sans mensonge ? Les gens qui nous regardent, ils vont dire, ben, il y a mensonge et mensonge, moi, je dirais. Voilà. Je dirais qu'il y a mensonge et mensonge. Des fois, on ment pour sauver une situation, pour l'adoucir, pour ne pas faire de mal à l'autre, pour que ça continue. On reconnaît son erreur et on ment pour que tout ça soit doux, ça s'efface, ça passe et le temps rétablit tout, tu vois. Tu te dis, ouf, je me suis tiré d'une situation infernale. Et donc là, on peut mentir. J'ai entendu des sondages qui disaient que la femme mentait par jour plusieurs fois, plus qu'un homme. Quand j'ai entendu ça, je dis, ce n'est pas possible, je suis mal. Si ma femme me ment, attends, je suis mort. Mais, pour revenir à la question, oui, on peut mentir pour ne pas faire mal et pour ne pas blesser l'autre et pour ne pas briser quelque chose de formidable.